Musique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les grandes lignes de l'actualité. Musique Le chef de l'État Ismail Omar Ghele a regagné la capitale après avoir participé à la cérémonie d'investiture du Premier ministre éthiopien. Musique Dans l'actualité internationale, on lit bien un rapport d'énonce des crimes contre l'humanité, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal avec l'arrivée du chef de l'État Ismail Omar Ghele qui a pris part à l'investiture du Premier ministre Abiy Ahmed Ali. Eh bien le chef de l'État a participé à l'investiture du Premier ministre éthiopien, eh bien un investissement qui a été marqué essentiellement donc par l'allocation du chef de l'État qu'il fut, eh bien à son départ, avant de regagner la capitale, le président a eu un entretien avec le Premier ministre Abiy Ahmed Ali au salon VIP à Addis Ababa. Les relations bilatérales, l'état d'avancement, l'état de complémentarité économique entre les deux pays et plusieurs autres sujets communs et de portée régionale et internationale ont été au cœur de cette rencontre, eh bien le chef de l'État Ismail Omar Ghele s'est également entretenu avec le Premier ministre Abiy Ahmed Ali. Eh bien toujours en Éthiopie, avant de regagner la capitale, le chef de l'État Ismail Omar Ghele s'est entretenu ce mardi avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali. Les relations bilatérales ont été donc au centre de cette entrevue, l'entrevue qui intervient en marge de la participation du chef de l'État à l'investiture du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali. Eh bien les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été abordées au cours de cette audience, notamment les projets stratégiques d'intégration dans la quasi-totalité du développement entre les deux pays, ensuite eu porté sur l'ordre du jour des questions continentales, régionales et à l'échelle mondiale. Toujours en Éthiopie, eh bien le président Ismail Omar Ghele avait donc été accueilli par les chefs d'État et de gouvernement lors de l'investiture du Premier ministre, Abiy Ahmed Ali, c'était hier. Le chef de l'État était l'un des hôtes de marque de cette cérémonie. Musique internationales multilatérales ont pris part à cette cérémonie d'investiture du Premier ministre éthiopien. La cérémonie de la participation du chef de l'État, Simala Margulé, à l'investiture du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, dans la pleine mesure de l'attachement de notre pays à honorer à son plus haut niveau de sa présence les événements, dont notamment cette investiture du Premier ministre, notre principal partenaire commercial économique, elle a notamment valeur d'illustration parfaite des relations de cordialité, de convergence totale entre les deux pays et les deux dirigeants au sommet de nos deux nations qui ont fait depuis plus de décennies le choix d'une communauté économique de destin. Eh bien, cette investiture du Premier ministre éthiopien intervient au couronnement d'un processus électoral, notamment des législatives organisées dans ce pays a mis en juin dernier et qui ont été remportées à une très large majorité par la formation politique du Parti de la prospérité du Dr Abiy Ahmed Ali. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 construit cette grande nation. Vous devez absolument protéger ses acquis durement gagnés. En effet, en tant que nation ancrée dans sa longue histoire de diversité culturelle et religieuse, riche de siècles de développement et de progrès réussis, nous restons certains que la nation éthiopienne est plus forte et grande que tout ce qui la tourmente. L'Éthiopie revient toujours plus forte, malgré tout, et nous comptons sur elle pour le faire. Nous restons certains que l'Éthiopie sortira victorieuse et se réconciliera avec elle-même et avec tous ses enfants. Nous vous assurons de notre soutien total à vous et à votre peuple pour ce prochain parcours. Éthiopie, la Zala Alam Tounour. On reste toujours en Éthiopie où notre ambassadeur auprès de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, donc M. Abdi Mahmoud Hebe, a fait une déclaration portant sur les biens, sur la teneur de partenariats stratégiques entre les deux pays. Eh bien, Djibouti et l'Éthiopie, a-t-il dit, entretiennent depuis deux décennies dans tous les secteurs, eh bien, des relations d'amitié, de fraternité, mais aussi un partenariat stratégique de complémentarité qu'ils entretiennent depuis deux décennies dans tous les secteurs du développement durable, s'est réjoui le diplomate djiboutien. Djibouti et l'Éthiopie font office aujourd'hui de modèle de succès en matière d'intégration économique, a-t-il conclu ses propos. Et nous revenons à Djibouti. Le ministre du budget, Dulkari Madancher, ce matin, a reçu l'ambassadeur éthiopien à Djibouti. Il était accompagné de ces deux conseillers. Eh bien, lors de cette entrevue, les relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays ont été abordées. Le secrétaire général a notamment pris part à cette entrevue, le directeur général et le directeur général, notamment du cabinet par intérim, les conseillers, tous ont participé à cette cérémonie. Ensuite, le ministre du budget a reçu les représentants de la banque mondiale, le gouverneur de la banque mondiale. Eh bien, les relations d'amitié et de coopération, notamment le ministre du budget, a reçu le représentant résident de la banque mondiale à Djibouti et est présenté au ministre de la nouvelle équipe du département de la gouvernance de la banque. Lors de cette entrevue, eh bien, le ministre du budget et la mission de la banque mondiale ont discuté de la réforme des entreprises publiques, des modalités de réactivation du programme PFA créé en 2001. Et nous allons au Soudan où notre nouvel ambassadeur a donc remis les lettres de créance hier lundi au président du conseil souverain de transition soudanais, le général de division, Abdel Fattah Al-Burhan, pour la présentation de ces lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République sœur du Soudan. Eh bien, lors de cette cérémonie, le nouvel ambassadeur a tout d'abord transmis les salutations fraternelles et amicales du président de la République, Smaël Omar Ghele. Il a souligné l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. Et direction la Suisse à Genève, une forte délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, s'est déplacé à Genève pour prendre part à la 72e session du comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le HACR, qui se tient du 4 au 8 octobre. Eh bien, dans ce déplacement, le ministre était accompagné du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussain Hassan Darar, ainsi que l'ambassadrice de la République de Djibouti à Genève, Mme Khadra Ahmed Hassan. A noter que la République de Djibouti a accueilli les réfugiés des pays limitrophes depuis l'accession de son indépendance. En 1977, le nombre de réfugiés installés à Djibouti s'élèverait à 340 000 réfugiés installés dans les différents villages de réfugiés, à savoir Ali Haddeh, Holhol et Marqazia au Bokh. La population des réfugiés représente plus de 3% de la population totale, ce qui représente le ratio de population de réfugiés le plus élevé au monde. Eh bien, dans son intervention, le ministre de l'Intérieur, Saïd Noura Hassan, a indiqué que depuis son accession à l'indépendance Djibouti, accueille de réfugiés qui sont souvent des réfugiés de longue date. Depuis son accession à l'indépendance, la République djibouti accueille des réfugiés qui sont souvent des réfugiés de longue date. À ce jour, la population des réfugiés représente plus de 3% de la population totale de Djibouti, ce qui représente le ratio population-réfugié le plus élevé au monde. Malgré les défis socio-économiques que Djibouti rencontre, en tant que pays faisant partie des pays les moins avancés, des efforts sont entrepris pour que les réfugiés et les demandeurs d'asile bénéficient d'un accueil digne. À cet égard, depuis les engagements pris par le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Margele, lors du sommet pour les réfugiés de New York en septembre 2016, Djibouti fait partie des premiers pays pilotes dans la mise en oeuvre du cadre d'action globale pour les réfugiés, le CRRF. Et depuis l'adoption du Global Compact, la République djibouti n'a pas ménagé ses efforts pour inclure les réfugiés dans les différents programmes nationaux et plus particulièrement dans le plan national de développement. Dans le cadre de l'amélioration de l'inclusion des réfugiés en conformité avec les conventions et les engagements internationaux auxquels mon pays a adhéré, la République djibouti est en train d'étudier la possibilité d'organiser avec le HR un forum national de concertation et d'échange de bonnes pratiques pour l'inclusion des réfugiés au mois de novembre prochain. À ce stade, je tiens à attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance de ne pas perdre de vue le partage de responsabilités et de charges et d'éviter que ces réfugiés deviennent un fardeau pour le pays hôte. Djibouti estime que les quatre objectifs du pacte mondial qui sont complémentaires doivent être mis en œuvre de façon égale de sorte que certains aspects ne fassent pas l'objet de sous-engagement par rapport à d'autres. Ma délégation tient à souligner qu'il est indispensable d'avoir des financements prévisibles, pluriannuels et de préférence avec des fonds non affectés au préalable afin de maintenir un équilibre entre les obligations incombant aux pays hôtes et celles incombant à nos partenaires pour une plus grande solidarité et un meilleur partage des charges et de la responsabilité. Par ailleurs, je saisis cette occasion pour partager notre préoccupation du moment en ce qui concerne les diminutions des rations alimentaires ou les ruptures partielles dans la délivrance des rations par le PAM pour le ravitaillement des réfugiés. J'appelle pour cela nos partenaires à continuer à soutenir le PAM afin de consolider les progrès déjà accomplis et éviter que cette tendance ne s'inscrive dans la durée. Enfin, Djibouti réitère sa volonté à poursuivre la protection internationale des réfugiés et leur inclusion. C'est donc à ce titre que nous demandons le renforcement du programme d'assistance en faveur des réfugiés vivants en Pébulie de Djibouti. Le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Philippe O'Grande a salué les efforts de la République de Djibouti fournis pour l'inclusion des réfugiés dans le programme d'éducation de santé. Nous l'écoutons. Merci pour vos déclarations qui nous rappellent toujours que Djibouti est un petit pays qui héberge proportionnellement un nombre très grand un petit peu comme le Liban un nombre très grand de réfugiés et donc la charge de la responsabilité est autant plus lourde et plus grande et doit être tenue en compte. Je veux vraiment saluer dans ce contexte difficile les efforts que vous faites pour l'inclusion des réfugiés dans les programmes de santé et d'éducation. Vous les avez mentionnés et vous avez mentionné un élément important que je tiens à reprendre l'importance de continuer les programmes d'aide alimentaire aux réfugiés dans les pays africains surtout mais aussi au Moyen-Orient. Et ça c'est très important nous travaillons avec le PAM pour nous assurer que les financements soient mobilisés de manière adéquate et suffisante. C'est des financements pour le PAM parce que c'est le PAM qui est responsable pour ces programmes mais je veux profiter de votre déclaration pour faire un appel à tous les donateurs pour que l'attention pour ces programmes le soutien à ces programmes ne baisse pas parce qu'il est très important pour les pays d'accueil comme le vôtre qui ont besoin de cette aide alimentaire pour soutenir les communautés. Et ce point de presse sur l'évolution de la situation de Covid-19 dans notre pays point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé et le docteur Salah Benoïta-Tourab. Nos compatriotes, la circulation du virus Covid-19 reste très active au sein de la population et encore plus grave car tous les jours il y a au moins un décès dû à la Covid-19. Ce matin, nous recensons deux décès chez les patients hospitalisés dans nos structures hospitalières. Ce sont des patients à risque de part leur comorbidité et leur statut vaccinal contre la Covid-19. Concernant les données épidémiologiques, la situation est ainsi. 69 personnes déclarées guéries, 478 tests réalisés, 81 cas sont revenus positifs et donc deux décès. Donc, sur 478 personnes testées, 81 sont positives, soit un taux de 16,95%. Concernant la vaccination, nous avons 45 271 personnes vaccinées au total. Ce chiffre reste encore bas mais nous enregistrons comme hier une nette progression avec 769 personnes vaccinées en 24 heures. Nous continuerons donc toujours de mobiliser les personnalités influentes de tout type pour accompagner les efforts du gouvernement car le seul moyen face à cette pandémie reste la vaccination. C'est une véritable source d'espoir pour notre pays. Quant au bilan global, elle se décline ainsi 224 277 tests, 13 057 personnes diagnostiquées positives, 12 497 personnes déclarées guéries et 164 décès. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les êtres, les autres, vaccinons-nous tous. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité et dans le cadre de la consolidation de l'autonomisation des femmes et de jeunes filles, le centre CASAF a organisé hier un atelier de restitution sur l'étude et l'évaluation des besoins de formation professionnelle au sein de ce centre. Cette étude faite par le consultant propose de renover le programme d'apprentissage existant en proposant de nouvelles formations dans le domaine de l'hôtellerie du numérique. Cette instance a eu lieu en présence de la secrétaire générale, madame Anissa Ahassane Bahdon et de nombreuses personnes qui ont pris part à cette réunion. C'est vraiment critique pour appuyer l'ensemble des femmes qui peuvent nécessiter une seconde chance. Donc vous avez un projet qui est financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par le PNUD et le FNUAP qui appuient le ministère de la Femme dans plusieurs composantes pour faciliter l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Dans ce choix et d'après le travail qu'on a fait ensemble, tous les cadres du ministère et les différents partenaires, on s'est focalisé d'abord de partir des besoins profonds de l'existant, c'est ce qui se passe au CASAF, puis d'aller vers un nouveau plan de formation, à savoir en plus d'avoir étudié et évalué et s'il le faut évoluer ce qui existait au début, plus de nouveaux domaines qui sont le domaine de l'autorerie et du numérique. Et la secrétaire générale madame Manissa Hassan-Badoun s'est exprimée en ces termes suivant un extrait de son intervention. L'action sociale d'autonomisation des femmes de le CASAF est une structure qui est rattachée au ministère de la Femme et de la Famille comme vous le savez tous et qui existe déjà depuis 2007. Cette institution a pour mission de donner une seconde chance aux jeunes filles déscolarisées et des jeunes filles qui ne sont pas scolarisées. La population cible est dans les zones urbaines, mais plutôt dans la périphérie comme Balbala. le centre d'autonomisation des femmes le CASAF donne une seconde chance en formant un insérant dans la vie socio-économique et en apportant sur le renforcement des capacités des jeunes filles. Une des priorités du ministère de la Femme et de la Famille et des partenaires de développement comme le PNUD est de promouvoir le droit des filles et des femmes à travers le programme Femme-Fille financé par l'Union Européenne qu'on appelle le projet Appui à l'automisation des femmes et la protection des droits et des filles qui a aussi pour objectif la réduction de la disparité du genre et plus précisément la consultation de la femme qui rentre dans l'objectif de développement le CASAF qui est une structure professionnelle comme on l'a dit tantôt a un cursus scolaire qui a dans plusieurs domaines la coiffure la cuisine et la couture et dans le cadre de ce projet on a élaboré le besoin en formation pour élargir le besoin et identifier les besoins plus précises et plus que la population demande pour permettre à ces jeunes filles d'insérer dans la vie sociale Le ministre du commerce et du tourisme Mohamed Wersama a dit hier une visite de l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite auprès de la République de Djibouti Abdelaziz Ben Abdullah Al-Matar dans son cabinet Le ministre entouré de ses proches collaborateurs a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur du gardien des deux lieux sains L'entrevue a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue les domaines de coopération entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer notamment dans le domaine du commerce de l'industrie et du tourisme L'agence nationale des systèmes d'information de l'État en collaboration avec le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation a organisé lundi 4 au Kempinski Palace Hôtel un atelier de discussion de validation du cadre d'interopérabilité de Djibouti l'objectif de cet atelier est de discuter des défis des conditions de l'administration djiboutienne et de présenter le cadre de l'interopérabilité de Djibouti comme étant un guide de recommandation pour améliorer la performance de l'administration publique mais aussi d'évoquer les responsabilités de chaque institution dans la mise en oeuvre des responsabilités de l'ENSI en tant que coordinatrice Les structures de l'administration publique procèdent des transformations numériques pour répondre à leurs besoins spécifiques et respectifs Il en découle des risques liés des multiplications d'applications numériques isolées et un travail un monde de travail en silo et non pas un monde de travail transversal et d'échange entre les diverses administrations Comme vous le savez l'interopérabilité est un aspect incontournable de l'intégration technologique de services en ligne lesquels demandent d'ouvrir et de faire coopérer les systèmes d'information des différentes organisations publiques Sur le plan stratégique l'interopérabilité est un moyen qui concrétise la vision gouvernementale en ce qui concerne la gestion des données et des ressources informationnelles Sur le plan conceptuel l'adoption d'un cadre normatif définissant les profils et les spécifications des standards nécessaires pour la conception des systèmes d'information favorisera les interactions entre les diverses organisations Le cadre d'interopérabilité qui vous sera présenté aujourd'hui élaboré en collaboration avec les meilleurs du monde en matière de services numériques Nos amis experts estoniens de l'Igobarnance Académie visent à fournir les décisions les plus pertinentes concernant les cadres organisationnels sémantiques et juridiques en plus de l'architecture technique pour pouvoir suffisamment vite et de manière durable et fiable avancer sur le chemin de la transformation numérique et mettre en place une administration moderne efficiente et effective et qui met l'utilisateur citoyen ou entreprise ses besoins ses attentes et ses exigences au coeur de ses enjeux suivant cette fois le mot de la ministre déléguée de l'économie numérique et de l'innovation madame Maryam Hamadou de l'économie numérique dans laquelle s'est engagée notre pays c'est également un réservoir d'opportunités pour l'émergence d'une économie digitale au service de la création d'emplois et de richesses c'est pourquoi l'insu dans son vaste programme de modernisation de l'administration publique a lancé en janvier dernier la plateforme nationale d'interopérabilité avec pour objectif principal développer un cadre un cadre dénommé cadre d'interopérabilité de Djibouti d'échange de données sécurisé prenant en compte les aspects légaux organisationnels et techniques ce cadre est l'accord intergouvernemental abordant la prestation des services publics de manière interopérable aujourd'hui dans notre pays nous sommes confrontés à des risques liés à la multiplication des environnements numériques isolés et des barrières électroniques qui empêcheraient les structures de l'administration publique de coopérer et de se connecter entre elles pour garantir l'interconnectivité il est nécessaire de mettre en place et d'exécuter des systèmes interopérables qui inséreraient une communication efficace entre les composants numériques à cet effet les efforts de numérisation du secteur doivent être coordonnés à un niveau gouvernemental pour éviter la fragmentation numérique dans le reste de l'actualité une cérémonie de fin de formation dans le domaine des transmissions a eu lieu ce matin au commande jetant présidée par le chef d'état-major général des armées le général de corps Zachary Acher Ibrahim cette cérémonie a vu la participation du sous-chef d'état-major de la défense le colonel-major Mohamed Kayad Gile du colonel Waïs Amar Bororé commandant des gardes-côtes des officiers de l'état-major général des armées cette cérémonie fait suite à une acquisition de nouveaux matériels chinois en vue de renforcer les matériels en dotation dans les départements de transmission des forces armées juboussiennes en effet depuis 2018 le commandement des transmissions sous ordre du commandant Syed Abdillahi Hussain a entamé une montée en puissance en accentuant la recherche de performances dans les nouvelles technologiques ces équipements récemment acquis constituent un système qui permet d'intercepter écouter et brouiller les communications ennemies à travers cette acquisition les moyens de dissuasion des forces armées juboussiennes se voient renforcés bien à son arrivée le général Zachary Acher Ibrahim a été accueilli par le colonel-major Mohamed Qayad Gile le colonel Waïs Amr Bougouré le colonel et le commandant Syed Abdillahi Hussain puis le général Zachary Acher Ibrahim a entamé la revue de troupes constituée par une section du régiment quartier général les officiers de l'état-major général des armées et bien ensuite le général Zachary Acher Ibrahim a suivi une brève présentation par le commandant Syed Abdillahi Hussain commandant des transmissions sur les matériels reçus Et au terme de la présentation le général Zachary Acher Ibrahim a assisté à une revue des matériels acquis et des militaires formés sur l'utilisation de ces matériels Les jeunes gradés militaires ont pu démontrer leur connaissance acquise Cette cérémonie s'est clôturée par un poème concocté pour le chef d'état-major général des armées pour l'occasion autour d'un petit-déjeuner dans une ambiance raideuse Musique Musique ... 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